En République démocratique du Congo, on traverse des moments très difficiles. Depuis un certain temps, plusieurs années, nous sommes attaqués à l'est du pays. On entend ça sur les réseaux, on est attaqués, on est attaqués, mais quand on en parle, on ne s'imagine pas, parfois, de l'atrocité que les familles subissent à l'est. Aujourd'hui, je vous emmène un message d'un monsieur congolais, un compatriote de l'est du Congo, justement, qui s'exprime en présence du président de la République et son épouse. Il raconte sa rencontre avec le M23, ce qu'on appelle les rebelles dans notre pays, ceux qui attaquent, qui agressent, qui prennent les villes, les villages de l'est du Congo. Pour sa part, c'était atroce comme pour tant d'autres. Mais lui, il a survécu et aujourd'hui, il témoigne. Ce témoignage est tellement dur, atroce, des paroles tellement fortes, blessantes, qui déstabilisent. Je veux vous laisser l'écouter et découvrir ensemble ce que subissent les familles innocentes, les familles qui n'ont rien fait, qui n'ont juste demandé que de vivre, vivre en paix. Quand on s'élève pour parler, crier fort sur la toile, pour revendiquer, pour dire à tout le monde que ça ne va pas, ce n'est pas parce qu'on manque à faire ou on n'a pas de vie, non. C'est parce que nous sommes conscients qu'il y a des familles victimes comme la famille de ce monsieur. Ce sont des êtres humains, des Congolais, qui sont nés, pour eux, à l'est du pays. Ils n'ont pas eu l'occasion de partir parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que c'est chez eux, ils ont envie de rester, de vivre. Mais seulement, ils sont attaqués. Et ils sont attaqués et la façon épouvantable avec laquelle on les fait partir des chez eux, c'est juste inacceptable. On va l'écouter et après, je vous invite à commenter, à débattre du sujet avec moi. Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça, ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment hôté. Mon nom, c'est... Moi, je réponds au nom de Désiré Grouyabapi. Je suis venu de l'Itourie, territoire de Ndjougou, collectivité, chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5h du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allée puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes quatre enfants. Elle a laissé son bébé de deux mois, à côté de moi. De ce retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit, non, tôt le matin, comme ça, c'est quoi ? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu. Monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà ratrée. J'ai pris mon bébé. D'abord, j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces trois enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la bouche, à la brousse du village. Alors, heureusement, les assayats, les assayats Kodeko, ils avaient availli les villages. Ils ont commencé à massacrer les villages depuis quatre heures du matin. On ne les savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assayats apparaître. Ils sont venus. Là où on s'est cachés, on ne sait pas comment. Là, ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi. Alors, moi, j'ai gardé ma mère avec moi. Plus âgé, c'est peut-être trois ans. Moi, j'ai été obligé, par ces assayats, ils m'ont demandé, entre la vie et la mort, que je puisse choisir. Il y a un assayat qui me dit, non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à ma chaîte qui a coupé et payé la chair de ma maman. J'ai mangé sa crue. Après avoir tiré sur ma maman, j'ai déjà violé ma maman, à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui s'est dit commandant de la salle, qui viole mon épouse, à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils est né, qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu épaulé. Il est devenu épaulé envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisque elle a été prise par les commandants, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon là, à côté de quoi ça, qui a dit non. Sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tirer ces messieurs avec ces enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants, quelque part, très loin, là où on a tiré ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bounia. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça, c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tirer avec mes enfants ici, puis c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, code et co-assaya, qui nous ont accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Bloukwa. Puis c'est, il récupère Bloukwa en attirité. Alors, moi, j'ai été obligé d'aller sur 120 kilomètres de Bloukwa avec mes quatre enfants. Malheureusement, les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis c'est, les bébés appelaient depuis le matin jusqu'à 13h. C'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé d'âge et tout comme ça à la route. En fait, si aujourd'hui, attaqué, c'est pour les déplacés du site qui conduisent à Bounia, j'ai remercié d'abord le président, le chef de l'État congolais pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État attaquer Gara de la Nation de faire la justice. Que la justice soit faite. Puis c'est, moi je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bounia. Puis mes affaires sont devenues les affaires de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoil. je ne sais pas à qui je peux donner ça. Vous avez tous entendu ces témoignages poignants que ce monsieur a expliqué comment il a vécu, comment il a subi tout ce qu'il a traversé avec sa famille qui aujourd'hui a des enfants de la rue. Et que lui-même n'est rien et qu'il pense que s'il ne se passe rien pour lui dans sa vie, il va devenir un homme de la rue. Il est dans l'incapacité de récupérer ses enfants parce qu'ils sont tellement brisés. Ses enfants ont vécu des atrocités qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent se reconstruire. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des enfants qui vont être relancés dans la société sans aucun suivi, sans voir aucun psychiatre, aucun psychologue. Il n'y aura pas de suivi en fait. Ces enfants-là, ils vont être peut-être recueillis s'ils ont de la chance, placés dans des orphans, ou dans des structures. S'ils ont de la chance, j'insiste, au pire des cas, ils vont rester dans la rue, dans la société comme tout le monde. Et demain, on sera étonné qu'il y ait des crimes passionnels, qu'il y ait des personnes déséquilibrées et tout ça. C'est vrai qu'on ne fait pas exprès parce qu'on ne peut pas repérer tout le monde qui est parti de l'Est. mais ce qu'on retrouve, par contre, si c'est possible de les encadrer, ça serait déjà une meilleure chose. C'est une famille victime parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, de voir, d'écouter. Parmi tant d'autres qui sont perdus dans la nature, livrés à eux-mêmes. Cette guerre doit cesser. Cette guerre fait beaucoup de mal. Fait du mal à tout un peuple. Ceux qui subissent et ceux qui ne le subissent pas directement, n'ont pas la paix, ils sont dérangés. Ils le vivent mal de savoir que quand tu es à l'étranger, que ton enfant te demande c'est quoi la guerre de l'Est, tu ne sais même pas par où commencer, comment commencer l'explication et comment lui expliquer que cette guerre-là ne finit pas et qu'elle n'a pas l'intention de finir parce qu'en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose. Dire qu'il ne se passe rien, non. Il ne se passe pas grand-chose qui convainc la population que cette guerre va finir. Si aujourd'hui, on crée sur les réseaux, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas assez pour nous, qu'on ne nous accompagne pas assez, qu'on a des militaires, on a des gens qui sont prêts à aller à la guerre mais qui ne sont pas supportés, qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas les équipements et tout ça et qui parfois partent mourir pour rien. Ils sont livrés à eux-mêmes avec des petites armes qui ne tiennent pas et puis, bof, on les descend et puis c'est fini. Or, c'était eux, les militaires qui étaient disposés et qui avaient la volonté d'aller affronter. Qu'on essaye de faire des efforts pour financer cette guerre-là, peut-être par nos propres moyens, nous, les Congolais, nos hommes puissants, nos hommes forts, nos hommes d'affaires, nos pasteurs, tous ces gens qui ont de l'argent, qui sont millionnaires parce qu'au Congo, il y a des millionnaires. Il y a des millionnaires, il y a des riches. On a un gouvernement qui fait peut-être comme il peut ou qui est trop volé, trop mal géré, on ne sait pas, qui déploie de l'argent et qui sort de l'argent. Il sort l'argent, mais l'argent n'arrive pas à la destination. Parce qu'il faut qu'on change quoi ? C'est qu'il y a sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on n'ait pas là pour se lancer la balle. Telle a mal fait, elle n'a pas bien fait. Non, il faut qu'on se soude et qu'on fasse quelque chose pour notre pays parce que personne ne va le faire à notre place. Cet homme qui témoigne, c'est un Congolais. Ce n'est pas quelqu'un d'un pays voisin, c'est un frère Congolais et que s'il lui témoigne aujourd'hui, demain ça ne sera plus lui parce que lui il a déjà témoigné. Demain ça sera un nouveau Congolais. Ça veut dire que tous les jours, il y aura des Congolais qui auront des témoignages atroces comme ça et il y en aura comme ça jusqu'en quelle année ? Depuis quand ce genre de témoignages existe pour qu'on continue à rester calme, à faire semblant ou juste tous à chercher des passeports pour aller à l'étranger ? Parce que c'est quoi la solution ? Si la guerre ne s'arrête pas, ce sera quoi la solution ? Parce que les M23, quand ils viennent, ils massacrent tout le monde pour prendre les terrains. Ce n'est pas comme s'ils les laissaient vivants, non. Ils massacrent. Parce que quand on vient pour faire tomber une ville, on peut juste l'encercler, la prendre, attraper les militaires et tout ça, vous venez de notre côté. On n'a pas besoin de violer, de brûler, de dire à un fils de violer sa mère et tout ça. On n'a pas besoin de faire tout ça pour prendre une ville. Parce qu'après avoir fait ça, ça a changé quoi ? Ils ont quand même pris cette ville-là ou ce village-là. Mais est-ce que les habitants de ces villages-là devraient subir ça ? Parce qu'ils le font aussi avec une certaine méchanceté. On ne sait pas pourquoi, c'est quoi la motivation. C'est quoi la motivation de cette haine-là des gens qu'ils veulent prendre en possession. C'est vraiment terrible. Il y a beaucoup de choses non dites et inexplicables que ce peuple-là subit, mais que ça serait aussi une complicité de rester silencieux, ne rien dire, faire semblant comme si tout allait bien. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. En tout cas, chez nous, d'où on vient, ça ne va pas. Ce n'est pas parce que nous, nous sommes peut-être partis. On a eu l'occasion de fuir que ceux qui sont restés là, on ne doit plus rien faire pour eux. Ils n'ont pas des moyens de communication, ils n'ont pas d'Internet, ils n'ont pas, on va dire, les ouvertures que nous, on a peut-être de pouvoir s'exprimer, pas parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, mais parce qu'ils n'ont pas. Donc, si on a l'occasion de tous le faire, nous sommes dans le dévoir de le faire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo qui, je pense, vous a sûrement interpellé chacun individuellement, de vous rendre compte que quand il y a des associations qui viennent en aide aux personnes qui sont à l'Est du Congo, elles sont vraiment fondées, elles ont du bon sens. Quand il y a des activités, des rassemblements, des populations pour faire quelque chose pour l'Est du Congo, elles sont vraiment fondées. Ce ne sont pas des paroles en l'air ou du temps perdu, c'est vraiment pour essayer de mettre la main à la patte à pouvoir participer aussi à la fin de cette guerre. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver tous seuls, branchés, connectés, actifs, présents sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV, l'information en temps réel, temps réel. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et abonnez-vous sur la chaîne YouTube